... Peter Drucker le dit particulièrement bien, l'innovation c'est un changement qui crée une nouvelle dimension de performance. Et cette notion de performance, cette fois-ci je vais aller, ça vous connaissez ça par cœur assez vite, mais elle est aussi bien dans l'innovation incrémentale, je vais améliorer les choses, créer quelque chose qui va améliorer, quelque chose de nouveau mais qui améliore. On a l'innovation dite de rupture, disruptive, et qui est plutôt les innovations qu'on appelle radicales et les innovations dites paradigmatiques. L'innovation paradigmatique, pardon, l'innovation scientifique, technique, machine à vapeur, la pénicilline, Internet, etc. Pour que vous le compreniez bien, les innovations paradigmatiques, généralement c'est celles qui changent le mode de vie, qui vont changer la vie, comme je parlais tout à l'heure, de changements profonds au sein même des individus. Quand Steve Jobs lance cette publicité-là, on est en 1983, il le fait à l'occasion d'une convention, et cette convention-là, il va explicitement dire « Nous sommes tous des IBM, nous pensons tous IBM, nous voyons tous IBM, et finalement, nous ne voyons rien d'autre comme possibilité. » Il faut que nous cassions cela pour pouvoir comprendre que l'informatique n'est pas qu'IBM et qu'on peut faire autrement les choses. Et il arrive avec le Macintosh, il arrive avec la souris, il arrive avec une simplicité, avec un design différent, avec une organisation de pensée, l'informatique de façon radicalement différente. Il prend un risque extrêmement important en allant vers cette dimension-là. Il est quasiment tout seul, en tout cas, ils sont très faibles en termes de nombre et d'investissement, etc. Il n'empêche qu'il va venir casser une convention. Il y a de l'innovation, que je nomme comme mode de vie, mais il y a de l'innovation dès lors que l'on crée de la valeur et on a une reprise. Si on regarde, par exemple, Public Ennemi, la façon de chanter, le rap, en l'occurrence, aurait très bien pu rester dans un garage. Aurait très bien pu rester pour des amis, dans un quartier, dans son garage, et en chanter entre nous. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si vous-même, vous peignez et vous êtes dans votre chambre ou dans votre atelier et comme Monet, vous peignez quelque chose, c'est probablement très, très bien. Ce n'est pas le problème. Le fait est, c'est qu'après Monet, il y a Sera, il y a Manet, il y en a d'autres qui vont utiliser le courant et l'école impressionniste. Une valeur se crée. Une valeur musicale se crée. Alain Robb-Grillet, sur le nouveau roman, c'est pareil. Ce n'est pas le nouveau roman égal à Alain Robb-Grillet. Non, ce sont les autres qui vont avec. On n'est pas sur l'artiste maudit qui va créer quelque chose. On est, au contraire, sur une diffusion et une reprise de certains éléments, d'un certain mode de pensée que les autres vont suivre, comme Fosbury. C'est le cas, évidemment, avec Freud et la psychanalyse. C'est le cas avec Michel Foucault et sa façon de penser et de redessiner la question, que ce soit de la prison ou de la folie. Mais également, il y a tout un tas d'autres éléments chez Michel Foucault qui seraient intéressants à développer. Tout comme Socrate, la façon de poser et de s'adresser aux questions qui ne sera plus jamais comme avant et que tout le monde va utiliser derrière. L'innovation n'est pas qu'économique, elle n'est pas que financière. Il n'empêche que lorsque l'on prend la définition de Schumpeter, pour ce qui nous intéresse ici, la question, et il ne faut pas se mentir ou parler autrement, c'est de faire du business, c'est d'avoir de l'argent, c'est de créer suffisamment pour pouvoir réussir financièrement et de façon numéraire. Sans cela, ça ne fonctionne pas. L'enjeu de l'innovation responsable, je vais y venir sur la notion de responsabilité plus tard, mais l'enjeu de l'innovation responsable, c'est avant tout d'innover et innover, qu'est-ce d'autre, sinon gagner de l'argent ? Les formes d'innovation, on l'a dit, c'est quatre formes d'innovation, à la fois le produit ou le service, à la fois le procédé, c'est à la fois l'organisation et c'est évidemment sa commercialisation. Comme je l'ai rappelé également, c'est la principale source d'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une entreprise est considérée comme innovante si pendant les deux ou trois dernières années, elle a effectivement innové. en cela, le Newton Pad, Apple, tout comme la TV Apple à l'époque, tout comme tout un tas d'éléments chez eux n'ont été que des échecs et l'entreprise n'a pas été innovante pendant de très nombreuses années. Donc cette question est importante et il est également important que vous mentionnez ce qu'est l'innovation parce qu'il y a en permanence des gens qui viennent vous voir en vous disant, voilà, pour moi l'innovation c'est ça, la phrase ne fonctionne pas. Pour moi l'innovation c'est ça, ça ne marche pas. C'est quoi l'innovation par rapport à une définition reconnue internationalement, prouvée scientifiquement et qui se diffuse de façon très claire. Et donc pour ça, il a été créé, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, le manuel d'Oslo qui tous les trois ans se remet à jour à travers ces dimensions-là. Lorsque vous avez une façon de faire différente, elle se caractérise par tout un tas d'éléments. La façon de faire peut être et doit être génératrice de valeur en termes d'innovation. C'est valable évidemment pour une carte vitale, etc. C'est juste pour comprendre l'esprit, c'est valable pour les cultures hors sol comme vous avez en haut à droite. Mais d'un point de vue plus business, économique, ce qui s'est passé à travers cette organisation-là est fondamental. Lorsque vous avez à la fin des années 90 des entreprises comme Bull, Compaq, IBM, HP, etc., qui s'achètent tous les uns les autres, etc., vous avez un seul qui s'en sort. Un seul indépendant qui aujourd'hui est la première capitalisation boursière au monde dans l'informatique. C'est Michael Dell. Michael Dell, enfin le patron c'est Michael Dell, mais l'entreprise Dell s'est organisée, elle a un procédé qui lui a permis de passer à travers toutes ces difficultés-là. l'ordinateur Dell n'a rien d'innovant, n'a rien d'exceptionnel. Par contre, il est tout à fait de très bonne qualité, mais il n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est plus exceptionnel, c'est la participation du client qui va téléphoner à l'époque, pas d'Internet, il va téléphoner pour dire comment il veut son ordinateur, comment fabriquer l'ordinateur et comment il va être livré chez lui. Autrement dit, une gestion des stocks parfaite de la part de Dell, aucun coût de distributeur, de distribution, oui, mais pas de distributeur, avec une pertinence sur l'évolution des demandes clients. Et quand tout le monde s'est racheté, lui, il est resté indépendant. Son seul avantage concurrentiel et sa seule innovation, c'est de faire différemment les choses. Je veux faire différemment et en faisant différemment, c'est-à-dire en innovant sur le procédé, je vais faire ça. C'est la deuxième façon d'innover de façon importante. Amazon aussi a fait des choses autrement, mais pas fondamentalement sur Internet. Amazon, vous le savez, est un vendeur, forcément, vous le connaissez, de livres en ligne, etc. Et ce qui est intéressant dans son exemple, c'est qu'Amazon, lorsqu'il sort, absolument personne ne croit en sa réussite. Quand je dis personne, c'est personne. Je prends un exemple. Amazon, on disait, mais attendez, pour acheter un livre, il faut que le livre soit, il faut que je touche le livre, il faut que je regarde le livre, il faut que je regarde si ça m'intéresse, est-ce que j'ai quelque chose de palpable ? Et puis, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'aller à la FNAC. Tout ce que je viens de vous dire là, en deux phrases, vous avez complètement trouvé ça obsolète. ça n'a pas de sens de ce que je dis. Et pourtant, tout le monde pensait ça. Tout le monde pensait ça. Aujourd'hui, la semaine dernière, dans Le Monde, il y avait une tribune de Giorgio Agamben qui dit, le livre électronique, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un vrai livre. On a besoin de toucher, de voir le livre, etc. On en reparlera en 10 ans. Parce qu'à 10 ans, on ne croyait pas en Amazon. Aujourd'hui, on ne croit pas en l'élimin électronique. On ne croit pas à ces dimensions-là. Seul Amazon y croyait. Amazon disait, mais j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de ce genre de choses. Quelle est la légitimité du vendeur FNAC pour me dire ça ? Moi, Amazon, je donne une liste complète de personnes, non pas qui sont intéressées par le livre, mais qui ont lu le livre, des internautes. Et du coup, j'ai des notes qui sont faites par les autres et j'ai des commentaires bien plus importants quand je vais à la FNAC. On accusait Amazon de ne pas donner de conseils. Il en donne plus que les autres et probablement plus pertinent parce que ce sont des lecteurs. On accusait Amazon de tuer le petit commerce et la petite librairie. Lorsque vous allez sur Amazon, vous voyez sur le côté droit l'ensemble des librairies locales où vous pouvez aller acheter également le livre ou vous pouvez vous faire livrer le livre. On dit, mais Amazon, finalement, il fait encore une fois que le blockbuster. Mais qu'est-ce que fait Amazon ? C'est le seul endroit où vous-même, vous pouvez être le libraire. Vous pouvez revendre vos livres d'occasion et vous mettez simplement le code barre et vous devenez vous-même libraire. Autrement dit, Amazon ne se veut pas libraire. Il se veut le point de repère de l'écosystème de l'édition. À la fois, je suis celui qui peut donner des conseils, pas moi, Amazon, je n'ai pas de légitimité, mais tous ceux qui me lisent. À la fois, ceux qui sont dans mon écosystème physique, les librairies, à la fois, celui qui est le lecteur est en même temps un libraire. Amazon a fait d'autres innovations la liseuse, etc. Mais ce qui est important de voir, c'est avant tout l'inverse de la commercialisation. Et la commercialisation, c'est évidemment pas le procédé. On a vu le procédé juste avant. C'est le même procédé qu'un La Redoute ou que n'importe quel vendeur sur Internet. Ce n'est pas non plus produit au service puisque vous vendez le même bouquin ou le même disque. c'est donc bien sur la façon de commercialiser que ça a été différent. Le quatrième et la quatrième organisation typologie d'innovation, c'est à travers le lieu d'organisation. L'innovation, pas l'organisation. Deux choses pour ça. La première chose, c'est que j'ai parlé beaucoup des services, etc. et je l'ai dit tout à l'heure, à savoir que les services aujourd'hui en France, Europe et Amérique du Nord représentent 80% de la population en termes de population active. 80% de la main-d'oeuvre en Europe est dans les services. 60% du PIB sont autour du service. La question du service est toujours extrêmement importante. On voit ici simplement des images des bureaux de Google et des bureaux de Pixar et l'innovation d'organisation va avoir deux sens qui est important de comprendre. Le premier sens, c'est de dire comment je m'organise pour être plus performant. Je m'organise pour être plus performant, à l'évidence, en se focalisant sur les employés. Vous savez que ce qui est important dans le service, ce n'est pas tant de se focaliser sur l'employé que sur le client que sur l'employé. Souvent, au contraire, c'est plutôt je veux me focaliser sur mon client, c'est le plus important, etc. Lorsque je me focalise sur, vous connaissez probablement ça, une vieille théorie qui a été depuis extrêmement pratiquée, qui est de dire si je me focalise sur l'employé, la première conséquence, c'est que l'employé va se sentir engagé. En se sentant engagé comme employé, je suis fidèle à l'entreprise. En étant fidèle à l'entreprise, je vais augmenter ma productivité, pas financièrement, mais tout simplement je connais mieux mes clients, je connais mieux mes concurrents, je connais mieux mon travail, donc j'augmente ma productivité. Quand j'augmente ma productivité, j'augmente ma valeur vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis du client. Un client qui a plus de valeur est un client satisfait. Et un client satisfait est un client fidèle. Autrement dit, contre toute attente d'organisation et de pensée, qui va dire le marketing, c'est penser client, évidemment que c'est vrai. On pense client pour connaître ses besoins et ce qu'il veut avoir comme type de service. Mais dans l'organisation et dans le management, on doit penser avant tout employé. Vous connaissez ces livres célèbres, notamment le dernier qui a été traduit en français, Employees first, customers second. Comment je pense d'abord mes employés ? En pensant d'abord mes employés, j'améliore évidemment mon business model. C'est ce genre de question-là qui peut correspondre à une première dimension. La deuxième, évidemment, est comment je m'organise ? Lorsque IBM a basculé dans un système de service justement dans les années 90, c'était à travers une question cruciale qui était de dire inspirons-nous de Rank Xerox. Et Rank Xerox était on ne vend plus de photocopieuse mais on vend de la photocopie. C'est le business model qui change pour tout un tas de raisons. Je ne vais pas détailler ici mais en gros, il y a plus d'intérêt à être vendeur de service de travail de la photocopie plutôt que de vendre du matériel photocopieur. Ils sont importants derrière ça. IBM s'est dit il faut qu'on fasse la même chose. Plusieurs idées à travers les consultants apparaissaient et dont trois se sont dit il faut qu'on fasse un nouveau projet de gestion pour concurrencer les existants, etc. et les patrons d'Ibem n'ont pas cru ils n'ont pas voulu croire en ces trois consultants qui proposaient un nouveau logiciel intéressant et ces trois ingénieurs-là ont monté ont construit SAP que vous connaissez tous un logiciel de gestion que ce soit stock, finance, RH, etc. c'est un logiciel absolument qui peut couvrir l'ensemble des dimensions de l'entreprise seulement il y a un problème lorsque l'on fabrique un logiciel lorsque l'on a un logiciel on a plusieurs écueils un des écueils c'est comment mettre à jour le deuxième écueil c'est on est trois et on veut mettre le logiciel partout dans le monde il y a d'autres écueils sur lesquels je vais revenir l'écueil qui consiste à dire je vais devoir mettre le logiciel partout dans toutes les entreprises il a été résolu par la façon suivante les patrons de SAP les trois ingénieurs ont dit le logiciel on va pas le vendre on va le donner on va donner le logiciel mais comment ça tient alors puisqu'on donne le logiciel et bien tout simplement pour l'instant on se dit que le logiciel en le donnant tout le monde va le mettre en place on va le donner à tous nos consultants que l'on connaît etc. dans tout notre écosystème vous pouvez implanter SAP gratuitement on vous le donne il y a une condition la condition c'est que chaque fois que vous implantez SAP dans une entreprise vous allez forcément créer des petits ajustements des améliorations pour l'entreprise etc. et bien cet ajustement là nous allons l'utiliser pour l'entreprise précédente qui l'a implanté je m'explique vous êtes l'entreprise X vous implantez SAP de façon gratuite en termes de logiciel l'entreprise Y qui vient après vous va bénéficier de votre propre développement à travers SAP qui elle-même va récupérer votre développement et votre compréhension du logiciel l'entreprise Z qui viendra après vous bénéficiera de votre développement mais par contre quand Z développera quelque chose vous allez récupérer également leur propre développement autrement dit mon logiciel n'est jamais obsolète il est toujours mis à jour par le développement des autres par l'écosystème qu'il est en train de générer ce qu'ils se sont dit c'est que la façon dont on va facturer c'est de leur passer à l'ajustement individuel par entreprise mais pas le logiciel depuis ils ont vendu le logiciel etc. mais ce business model a toujours fonctionné de dire c'est gratuit la mise à jour se fait par la mise à jour des autres et nous on facture que le temps de présence chez vous cette méthode là est aussi de l'innovation d'organisation on a bien deux types et deux compréhensions de l'innovation en termes d'organisation à la fois l'organisation je dirais travail méthode de travail qui génère une véritable valeur et une organisation sur la façon de faire aussi à l'extérieur de l'entreprise de l'innovation l'innovation de l'innovation l'innovation aussi aux al Спила des